Le Parti communiste réunionnais se fait le porte-parole de la population qui est très inquiète. Madame la ministre arrive à la réunion et nous aurions aimé qu'elle réponde aux inquiétudes de la population. La première inquiétude, c'est l'état politique en France. Nous apprenons que 96% des gens interrogés ne souhaitent plus reconduire M. Hollande. Et la question que je me pose, est-ce que Mme Barège fait partie des 96% ou des 4% ? La deuxième chose, c'est les problèmes qu'on connaît ici. Nous apprenons que 100 dossiers sont déposés à la commission de surendettement chaque mois. C'est une situation extrêmement grave et nous demandons que Mme la ministre puisse donner des informations pour redonner de la confiance à la population. Elle va arriver dans un contexte également où il y a 180 000 chômeurs inscrits à Pôle emploi. Qu'est-ce qu'elle peut dire, elle peut faire pour ses demandeurs d'emploi ? Sachant que dans la période actuelle, novembre-décembre, il y aura 1453 réunionnais qui ont un contrat d'avenir et qui vont arriver à la fin. Quand on connaît qu'à Alstom, c'était 500 employés et qu'on a fait tout un ramdame pour essayer de sauver ses emplois, à la réunion c'est trois fois plus, c'est 1453 emplois qui arrivent à la fin. C'est très inquiétant et nous disons à Mme la ministre qu'avant elle, beaucoup de ministres sont passés à la réunion, ils ont signé des contrats à la télé. Nous aimerions connaître comment Mme la ministre va régler ce problème des 1453 et est-ce qu'on va laisser les 1453 aller à Pôle emploi. Enfin, les problèmes concrets qui sont datés dans le temps et qui sont dans un calendrier très connu. Il y a la campagne sucrière qui se termine et les 18 000 travailleurs de la filière Cannes-Sucre se demandent comment ils vont aborder l'année prochaine. L'année prochaine, 2017, c'est la fin du quota sucrier, c'est la fin du prix garanti et à l'heure actuelle, les 38 millions promis par le gouvernement, par M. Hollande, n'est toujours pas au rendez-vous. On apprend que 28 millions ont été inscrits au collectif budgétaire de 2017, mais on nous dit, pour débloquer, il faut l'accord de Bruxelles, or nous n'avons pas l'accord de Bruxelles. Vous avez également la question de l'octroi de mer. L'Europe demande la fin du dispositif d'octroi de mer actuel parce que ça constitue une taxe à l'importation. Or, le gouvernement français doit donner une réponse définitive avant 2020 et le gouvernement français devrait donc dire aux Réunionnais comment ils comptent régler ce problème, sachant que 92% des recettes d'octroi de mer, c'est pour que les collectivités, mais Mme la ministre d'outre-mer qui vient à la Réunion, elle doit être en mesure de donner ces informations à la population réunionnaise. Enfin, vous avez le troisième point qui est quand même très grave, c'est les accords de partenariat économique. L'Europe, dans sa politique de libéralisation, signe des accords de commerce avec nos voisins, Madagascar, Maurice, Seychelles et les Comores. Abattement des frontières, libre circulation des biens et des marchandises. Seul problème, c'est qu'à la Réunion, nos producteurs produisent un coût de production élevé. Or, comment nous allons faire face à l'arrivée des produits des pays voisins dès le moment où l'Union européenne aura signé l'accord ? Nous voulons dire que la Réunion ne fait pas partie des négociations. La France a un statut d'observateur. C'est la raison pour laquelle le Parti communiste réunionnais demande à Madame la ministre « Pouvez-vous donner des informations à la population réunionnaise inquiète par l'abattement des frontières et le développement de ce dossier ? » Vous voyez donc qu'il y a toute une série de problèmes au moment où Madame la ministre arrive et nous voulons qu'elle réponde clairement, simplement et précisément aux questions qui sont posées. « Sous-titrage FR ? »